Pas de pain seulement, dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole, cette nourriture pour nos âmes que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. C'est la lecture du psaume 84 qui va nous occuper dans les prochains instants. Je vous invite à y tourner dans vos bibles, le psaume 84, à la page 589, si vous utilisez la même version qu'on utilise ici habituellement. Le psaume 84, page 589. Avant d'écouter cette lecture, nous prions Dieu. Quel privilège éternel notre Dieu de nous mettre à l'écoute de ta parole véritable, puissante, parole qui sauve les perdues, semences impérissables, vivantes, permanentes, que tu envoies sur la terre pour chercher ton peuple, pour sanctifier ton peuple aussi, et le faire avancer avec persévérance et patience sur la route qui mène à la vie éternelle. Merci pour cette nouvelle occasion que nous avons d'être réunis et d'écouter la lecture de ta parole. Nous prions que tu œuvres puissamment au-dedans de chacun de nous pour que ta parole accomplisse ce pour quoi tu l'envoies en chacun de nous. Éclaire-nous, fortifie-nous, nous t'en prions, affermis-nous dans la foi, alors que nous écoutons ce que tu vas nous dire ce matin. En Christ Jésus, notre Sauveur, nous le prions. Amen. Écoutons donc cette lecture du psaume 84. Au chef de cœur, sur la guittite, psaume des fils de Corée. Combien t'es demeures, son chéri éternel des armées? Mon âme soupire, elle défaille après l'éparvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Bacca, ils en font un oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Il y a quelques semaines, une sœur dans la foi que je connais depuis plus de vingt ans a eu un problème de santé important. Sa langue s'est comme bloquée dans le côté droit de sa bouche et elle ne pouvait plus facilement parler. Elle a consulté des médecins, des spécialistes. Et lors d'une consultation en ORL, on a entré dans sa bouche une caméra qui n'avait pas été bien nettoyée. Et sa situation s'est aggravée encore plus, de sorte qu'elle ne peut plus vraiment manger ou avaler. Elle maigrit à vue d'œil. Elle s'alimente seulement avec du liquide. Et c'est une situation très difficile. Et cette semaine, son mari m'a écrit ceci. Le docteur veut faire d'autres examens pour vérifier son évaluation et puis donner des traitements appropriés. Nous avons des rendez-vous qui viennent bientôt. Les docteurs sont bons, mais ils ne voient pas tout, comme notre bon Seigneur qui demeure notre médecin de l'âme, dont nous avons besoin maintenant pour nous garder dans la paix et le repos pendant ces moments de douleur et d'inconnus. Oui, comment tiendrions-nous dans ces moments difficiles pour le corps et l'âme sans s'abandonner à notre Dieu bon et sage? Dans les termes bibliques du psaume 84, cette sœur dans la foi est en train de traverser la vallée du Bacca. Au verset 7, il est question de ceux qui traversent la vallée du Bacca. Et plusieurs versions de la Bible traduisent par la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée des lamentations. Le titre de la prédication de ce matin est « Traverser la vallée du Bacca avec la force de Dieu ». Regardons le contexte de ce verset 7. Le psaume 84 nous fait entrer en quelque sorte dans les émotions de ceux qui s'en vont au temple à Jérusalem pour célébrer Dieu, pour avoir cette communion ensemble avec Dieu et se réjouir en Lui. Et on voit que ce psaume est empreinte d'art, d'enthousiasme, d'excitation. C'est un psaume qui est rempli de points d'exclamation. « Combien tes demeures sont chéries éternelles des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Les demeures de l'éternel sont aimables et chéries parce que Dieu est infiniment digne d'être aimé et chéri. C'est pour rencontrer Dieu que les fils de Corée qui écrivent ce psaume sont dans la joie. On a l'impression que s'ils ne pouvaient pas se rendre dans cette célébration de la grâce et de la gloire de Dieu, qu'ils en mouraient quasiment. On voit « je meurs d'impatience », en d'autres mots, c'est ce qu'il dit. « Je meurs d'impatience, je n'en peux plus d'attendre. J'ai très, très hâte d'être dans le peuple de Dieu, d'être en présence de Dieu, de célébrer Dieu. » C'est des émotions, des sentiments qui sont très loin de la froideur, de l'indifférence, de la tiédeur, qui parfois peuvent nous habiter, nous. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore, dit-il. » Et ceci nous amène à la deuxième strophe, les versets 6 à 9, sur lesquels j'aimerais m'arrêter plus longuement ce matin et que je relis maintenant. « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font un oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croire. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Cette vallée du Baca était un endroit qui existait réellement, par lequel les pèlerins qui se rendaient à Sion devaient passer. C'était une vallée aride, désertique, difficile, où il y avait beaucoup de soif. Une vallée, donc, de difficultés, d'épreuves, de larmes, de pleurs et, depuis très longtemps, l'expression « la vallée du Baca » est utilisée dans les milieux chrétiens pour illustrer les moments plus difficiles de nos vies, les moments plus ardus, les moments d'épreuve ou de souffrance, où nous avons particulièrement besoin d'une dose supplémentaire de courage, de patience, de force. Tôt ou tard, nous devons tous passer par des vallées du Baca. Cette vallée évoque les difficultés, les turbulences de nos vies. Cette vallée nous parle des maladies, cette vallée nous parle des souffrances, des douleurs, des désappointements, des pertes, des deuils qu'il faut faire, inclut même l'opposition et l'hostilité de ceux qui s'opposent au peuple de Dieu, donc des temps de difficultés, des temps qui sont moins plaisants, des temps qui demandent courage et force. Dans le cours d'une vie, nous avons plusieurs vallées du Baca à traverser. Mais le grand encouragement qui est le nôtre, c'est qu'à travers toutes ces situations-là, notre Sauveur ne nous déserte jamais, ne nous abandonne jamais, mais il est à nos côtés, il nous fortifie. C'est lui qui a fait des promesses d'être toujours avec nous, de nous soutenir et d'œuvrer au-dedans de nous pour que nous puissions recevoir ses réconforts et ses consolations. D'où cette béatitude au verset 6, « Heureux les hommes dont la force est en toi ». Ce « toi », c'est l'éternel Dieu à qui le psalmiste s'adresse. Nous pouvons voir dans ce psaume 84 que la force pour traverser la vallée du Baca vient de qui est Dieu et de ce que Dieu donne. Et on va regarder ces deux points-là maintenant. Premièrement, la force pour traverser la vallée du Baca vient de qui est Dieu. Et dans ce psaume 84, le psalmiste utilise plusieurs noms différents pour parler de Dieu. Au verset 2 et au verset 9, il l'appelle l'éternel des armées. Ce nom bien connu dans le peuple de Dieu qui parle de la domination du Seigneur sur tout, sur toute chose, sur toute ennemie. Personne ne peut renverser Dieu, le vaincre, triompher de lui, le jeter en bas de son trône. Non, impossible, c'est lui qui règne. Puis au verset 3, il appelle le Dieu vivant. C'est un titre riche de signification. Non, nous ne servons pas, nous n'adorons pas un idole inerte et muette ou une force impersonnelle, suprême, bizarre, vague, quelque chose comme ça. Non, 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 c'est le Dieu qui est vivant, qui vit, qui vit en nous et qui veut que nous soyons devant lui des enfants vivants pour lui. Nous voyons aussi au verset 4, qu'il l'appelle mon roi et mon Dieu, alliant ainsi le plus profond respect et la plus grande intimité. Puis nous voyons qu'il l'appelle au verset 9, le Dieu de Jacob, ce qui lui rappelle et ce qui nous rappelle, le Dieu de l'Alliance, fidèle à son alliance, à cette grande histoire de son peuple, la grande alliance qu'il a faite avec son peuple, à laquelle il s'est toujours montré fidèle et il a accompli ses promesses comme il l'avait annoncé. Quelle force nous pouvons trouver dans la méditation de ces noms du Seigneur, mais ce n'est pas tout. Au verset 12, Dieu est aussi appelé un soleil. « L'Éternel est un soleil, dit-il. Si nous nous tenons à sa présence, nous sommes baignés de ces rayons d'amour qui nous réchauffent, qui nous illuminent, qui nous éclairent, qui nous guérissent. L'Éternel est un soleil. L'Éternel se plaît à donner, à procurer à ses enfants l'énergie, la force, tout ce dont ils ont besoin dans la vallée du Bacca. » L'Ancien Testament, dans des passages messianiques, prophétiques, appelle le Messie qui va venir un soleil. Par exemple, dans le tout dernier chapitre du tout dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 3.20. Malachie dit « Le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. » Il parle, il annonce la venue de Jésus-Christ. Dans son cantique, Zacharie, au chapitre 1, dit « Le soleil levant nous a visités d'en haut. » Dans le tout dernier livre de la Bible, en Apocalypse, 21.23, il est question de la ville magnifique dans laquelle nous allons vivre, où il n'y a plus de soleil, car l'agneau est son soleil. L'Éternel est un soleil. Ce n'est pas tout encore. Au verset 10 et au verset 12, le psalmiste dit « L'Éternel est un bouclier, un bouclier. » Il nous protège, il nous entoure et il nous protège contre tous les ennemis. Ce titre de Dieu, « bouclier », a été donné dans la Bible la première fois, en Genèse 15.1, lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. » Quel encouragement ça devait être pour notre Père dans la foi. Je suis ton bouclier. C'est lui qui te protège. L'ennemi, le diable, fait tout pour nous décourager avec ses suggestions, avec ses insinuations. Parfois, les montagnes de nos péchés nous cachent un peu le soleil. Mais Dieu, en étant notre bouclier, vient nous protéger, nous défendre. Et nous sommes privilégiés, si nous avançons notre pèlerinage vers la cité céleste, avec ce convoi-là. Le soleil, le bouclier, le soleil au-dessus de nous, le bouclier qui nous entoure. Le soleil pour illuminer notre marche, le bouclier pour nous garder contre les périls de la marche. Nous avons vu premièrement que la force pour traverser la vallée du Baca vient de qui est Dieu. Il est l'Éternel des armées, de Dieu vivant, mon roi et mon Dieu. Il est le Dieu de Jacob. Il est un soleil, il est un bouclier. Tôt ou tard, il vient nous sortir du pétrin et nous secourir. Il vient nous chercher et nous faire passer de Baca à Baraka, qui est un autre mot qui est dans notre verset 7, qui est le mot bénédiction, au pluriel. Je vais y revenir dans un instant. Mais ce n'est pas tout. Donc, la force pour traverser cette vallée du Baca réside dans qui Dieu est, mais deuxièmement, dans ce qu'il donne. Qu'est-ce qu'il donne ? Le psaume 84 nous dit qu'il donne la force, la vigueur, la grâce, la gloire et le bonheur. Mais n'allons pas trop vite. Le verset 6 évoque la force que les hommes qui se confient en Dieu reçoivent. Heureux les hommes dont la force est en toi. C'est un très beau thème qui parcourt toute la parole de Dieu, où jour après jour, les enfants de Dieu se fortifient dans le Seigneur et sont fortifiés par le Seigneur et trouvent la force pour traverser toutes les difficultés qu'ils rencontrent. C'est l'expérience concrète, tangible des enfants de Dieu tout au long de l'histoire, de l'humanité. C'est votre propre expérience à vous si vous avez l'habitude de vous confier dans le Seigneur. Le Seigneur vous donne sa force jour après jour. Nous rencontrons tous des vallées du Bacca et nous les traversons avec la force que Dieu nous donne. Nous savons que cette force que Dieu nous donne, il nous la donne étape par étape. Il est présent à nos côtés pour s'assurer, comme il l'a promis qu'on arrive au bout à la cité céleste, glorieuse et éternelle. Avec la force que Dieu donne, rien n'est impossible. Nous ne pouvons jamais nous retrouver dans une situation où Dieu ne peut rien faire pour nous. Il n'a pas la force, qu'il n'a pas la capacité ou qu'il n'a pas l'énergie. Non, non. Il est le Tout-Puissant qui peut vaincre tous nos « je ne peux pas ». C'est l'éternel. Écoutez bien la question 26 du catéchisme de Heidelberg. Que crois-tu en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre » ? Écoutez bien la réponse. Je crois que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de rien à créer le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil et par sa providence, est aussi mon Père et mon Dieu pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme et qu'il fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes, la vallée de Bacca. Il peut le faire parce qu'il est un Dieu Tout-Puissant. « Il veut le faire parce qu'il est mon Père fidèle. » Heureux, les hommes dont la force est en toi. Ces paroles sont tellement en contraste avec ce que notre société véhicule de tous bords et de tous côtés en essayant de nous convaincre que nous sommes forts, nous sommes résilients, que la force est en nous, etc. C'est ce qu'on nous répète continuellement. Mais le jour arrive où on se rend compte que non, 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 nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas si forts que nous le pensions. Dieu seul est le Tout-Puissant. À son époque, le prédicateur Charles Purgeon aimait, en s'appuyant sur les versets de la parole de Dieu qui disent que les êtres humains sont comparés à des vers de terre, il aimait dire ceci, « Ne cherchons pas la force chez nos collègues vers de terre. » « Ne cherchons pas la force chez nos collègues vers de terre, mais cherchons la force en Dieu. » « Heureux les hommes dont la force est en toi. » Mais ce n'est pas tout. Dieu donne aussi la vigueur. Le verset 8, « Leur vigueur ne cesse de croire. » C'est tellement beau. La vigueur, l'énergie, ceux qui se confient dans le Seigneur ne vont pas de fatigue en fatigue, d'épuisement en épuisement, mais de vigueur en vigueur. La vigueur du croyant ne s'épuise pas, mais elle grandit. Le prophète Ésaïe, dans l'un des plus formidables chapitres de l'habillement, Ésaïe 40, dit ceci, « L'Éternel augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. » Que la puissance de Dieu leur est donnée dans leur faiblesse. C'est comme s'ils sont soulevés par des ailes pour aller au-dessus des obstacles, des malheurs qu'ils considéraient autrefois comme insurmontables ou infranchissables. Non seulement Dieu donne la force et la vigueur, mais il donne aussi, verset 12 nous dit, la grâce. Il donne la grâce. Voilà, certainement un des mots bibliques les plus précieux aux enfants de Dieu. La grâce que Dieu nous accorde. Les pauvres et fragiles créatures que nous sommes ont absolument besoin de la grâce de Dieu, de sa faveur gratuite, sans quoi nous serions en la perdition éternelle. Dieu donne sa grâce. Elle ne nous fait jamais défaut et il mesure, disons, le degré de grâce qu'il nous accorde selon le besoin qui est le nôtre, selon sa sagesse aussi. Il œuvre pour mener toutes choses à bonne fin pour ses enfants. Non seulement le Seigneur donne la force, la vigueur, la grâce, il donne aussi la gloire, dit ce psaume. Il pose sur chaque âme qui lui appartient un reflet de sa splendeur. Et il s'assure que chacun de ses enfants va arriver à la gloire éternelle. Nous sommes partis pour la gloire et nous allons y arriver, pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause de notre Dieu qui est souverain et puissant. Mais ce n'est pas tout. Non seulement le Seigneur donne la force, la vigueur, la grâce, la gloire, il donne aussi le bonheur, dit le verset 12. Le verset 5 avait dit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Le verset 6 avait dit « Heureux les hommes dont la force est en toi ». Le verset 13 dit « Heureux l'homme qui se confie en toi ». Une triple béatitude, que Dieu est bon, il donne le bonheur, il est avec son peuple et il œuvre pour le bien de son peuple. Alors, comment allons-nous faire pour traverser la ou les vallées du Baca ? C'est en nous confiant en Dieu. Comment convient-il de répondre à tant de bonté ? Qu'est-ce que toutes ces merveilleuses vérités doivent produire et nous pousser à faire, évidemment, c'est de nous confier dans le Seigneur. C'est de le prier aussi. On voit au verset 9, il prie. Il prie. Le Seigneur, il se confie dans le Seigneur. Il est aux prises, lui, ou le peuple, avec certaines difficultés précises que nous ne connaissons pas, mais il prie Dieu. C'est ce que nous devons faire aussi. Et comme il fait au verset 11, « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Quand nous adoptons cette attitude de confiance, de prière, quand nous choisissons de nous reposer sur le Seigneur, il peut arriver de grandes choses dans nos vallées du Baca. Des choses, on n'attendait pas, des choses étonnantes, même des bénédictions. Revenons encore au verset 7. « Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font un oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Qu'est-ce que c'est ça? La vallée des Pleurs se transforme en vallée de bénédictions. Comment est-ce possible que Baca peut devenir Beraka, c'est-à-dire bénédiction au pluriel ? Les souffrances peuvent être transformées en bénédictions et en grâces par l'éternel Dieu lorsque son peuple se confie en lui, le prie, se repose en lui. Les circonstances au départ très difficiles peuvent devenir quelque chose de positif dans nos vies. Ils peuvent nous rapprocher de Dieu, nous faire un bien qu'autrement nous n'aurions jamais reçu. C'est Dieu qui œuvre avec ses bénédictions imprévisibles. Dieu fait descendre sur eux des bénédictions, dit le verset. Les craintes peuvent se transformer en sujets de reconnaissance. Les luttes peuvent se transformer en victoires étonnantes. Là où la sécheresse spirituelle existait, il peut y avoir un jaillissement d'eau, de la vie éternelle et de grâce. Je pense à ce magnifique verset en Ésaïe 35, verset 7. C'est un verset du chapitre 35 d'Ésaïe qui est un chapitre messianique, c'est-à-dire qui nous pousse à regarder vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, l'homme de douleur habitué à la souffrance que Dieu nous a donnée et envoyée, qu'il a désignée pour que le peuple de l'Alliance puisse recevoir le salut et le secours. La Bible est remplie d'exemples de personnes croyantes qui traversaient la vallée du Baca et qui ont été transformées ou bénies par Dieu. Vous en connaissez autant que moi. Je prends un exemple, Jairus. La fille de Jairus est malade, elle est mourante. Jairus entend parler du Seigneur Jésus. Jairus est dans une vallée du Baca. Il entend parler de Jésus, le fait venir, va sa rencontre. Très peu de temps après, des serviteurs arrivent auprès de Jairus et disent, « Cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. » Valée du Baca. Jésus entend cette information et il dit à Jairus, « Sois sans crainte, crois seulement. » Jairus, Jésus, se rend jusqu'à la maison de Jairus. Et là, qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Le texte dit, « Tous pleuraient et se lamentaient sur la jeune fille. » Quelle vallée du Baca. Jésus dit à la jeune fille, « Enfant, lève-toi. » À l'instant, elle se leva. La vallée du Baca devient, pour Jairus et sa famille, un oasis, puis devient une pluie de bénédictions. La Bible est remplie de situations où on voit des enfants de Dieu se réjouir en Dieu. Pas toujours de cette façon-là, bien sûr, de toutes sortes de manières. L'Esprit de Dieu oeuvre au-dedans de nous pour faire descendre les consolations, les réconforts, de toutes sortes de manières. Ce n'est pas toujours par des miracles spectaculaires, mais nous savons que lorsque nous sommes dans la vallée du Baca, il nous faut nous accrocher au Seigneur, il nous faut le prier, il nous faut nous confier en lui. Maintenant, nous ne sommes pas dans la manifestation la plus glorieuse de la présence de notre grand Dieu majestueux. Il y a des vallées du Baca qui nous séparent de lui, mais nous savons que la force se trouve en lui pour traverser ces temps difficiles. Notre Sauveur n'est pas un spectateur qui n'est pas intéressé par ce qui nous arrive, mais au contraire, au contraire, il est là, il est tout près, il est notre ami fidèle et tendre. Et à cause de lui, nous pouvons dire, comme disait le psalmiste au psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi, tu m'accompagnes. » C'est la certitude du croyant qui est dans la vallée du Baca. Augustin a écrit un long commentaire sur ce psaume. Il a intitulé ce psaume « Sous le pressoir de l'épreuve ». Et je vais terminer la prédication en lisant un petit paragraphe de son commentaire. « Si vous sentez le poids de ce monde, vous comprenez que vous êtes sous le pressoir. Tant que nous sommes dans notre corps, nous vivons en exil loin du Seigneur. Tel est celui qui chante ce psaume 84. Qui est-il? C'est le peuple de Dieu. Mais qui? C'est vous. C'est nous tous. Notre tête à tous, c'est le Christ. Tous ensemble, nous sommes le corps de cette tête. Et tous, dans cette vie, nous sommes dans le pressoir de l'épreuve. Du pressoir de l'épreuve où nous sommes broyés, jetons ce cri, mettons devant nous l'objet de nos désirs. Ô, combien t'es demeure son chéri éternel des armées! Ici, le désir. Là-bas, la possession. Ici, les soupirs. Là-bas, la joie. Ici, la prière. Là-bas, la louange. Ici, le gémissement. Là-bas, les transports de l'égresse. L'âme ne possède pas ce qu'elle désire. Mais est-elle vraiment sans joie? Ou n'a-t-elle pas cette joie dont parle l'apôtre Paul en Romain 12, 12, lorsqu'il nous dit la joie de l'espérance? Au ciel, il aura la substance de sa joie. Ici, il anticipe par l'espoir. Ceux dont l'espoir fait la joie, parce qu'ils sont certains d'être comblés, supportent toutes les souffrances du pressoir. Que ce beau psaume 84 nous affirmisse tous, puissamment, chacun de nous, pour que nous puissions vivre dans cette confiance en Dieu qui procure un heureux bonheur, grâce à Jésus-Christ. Amen.